C'est bon ? Alors c'est par... Vous allez mettre ce t-shirt, vous l'avez déjà mis la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un peu mytho. Ça pourrait donner à penser que j'ai des accointances avec l'élite de la police nationale. Je vais le changer. Je vais te mettre un truc plus neutre. C'est bien celui-là, non ? Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'oeuf du cocon. Bah à chaque fois j'ai de la chance parce que je... Je cherchais mon con du moi. Alors j'ai vu évidemment Caroline Fourest a fait un gros numéro avec les Femen. Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femen. Et elles ont vivement été attaquées par des sauvages qui leur enfonçait dessus, donnaient des coups dans le dos, dans les jambes, dans la tête, partout. Et elles se sont aussi attaquées aux journalistes, dont moi, parce que je filmais. Mais on l'a quand même nominée... Enfin non, nommée, on ne doit pas dire nominée. On l'a nommée déjà plusieurs fois. Je crois qu'elle est déjà très présente au palmarès. Et là j'ai eu du pot, c'est que... Vous savez que j'ai sorti Chroniques d'avant-guerre, mon dernier bouquin. Et comme ça sort à la fois chez Contre-Culture, donc dans la dissidence totale, mais aussi chez Blanche et donc avec une distribution, on va dire, traditionnelle, l'attaché de presse a fait son travail, c'est-à-dire d'envoyer ce qu'on appelle des exemplaires de presse aux journalistes au cas où ils voudraient parler du bouquin. Parce que je rappelle que Comprendre l'Empire, qui en est, je crois, à sa treizième réédition et qui totalise à cette heure 45 000 exemplaires, n'a jamais eu aucune recension dans les médias officiels. Donc là, envoie d'exemplaires de presse. Et mon attaché de presse m'a renvoyé le mail que lui a envoyé un journaliste en réponse à la demande d'invitations pour que je puisse parler du bouquin ou que le bouquin soit critiqué. Alors je vais vous lire ça. Alors donc, il s'agit de notre con du mois, on l'aura compris, qui s'appelle Frédéric Aziza. Voilà. Je vous lis d'abord sa petite diatribe, c'est un mail. « Je suis tout à fait ouvert au débat et à la confrontation d'idées, avec un seul bémol. L'impossibilité pour moi d'offrir quelque tribune que ce soit à ceux qui véhiculent d'une manière ou d'une autre des messages de haine, de violence, de racisme ou d'antisémitisme. Le problème, c'est que la pseudo-littérature d'Alain Soral est tout cela à la fois. Il me semble en outre très difficile d'inviter un antisémite sur le plateau de mon émission en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz par ceux qui, à l'époque, propageaient la même idéologie que ce monsieur. Voilà. Cordialement, Frédéric Aziza. Donc là, je crois qu'on a ce qu'on appelle, ce que Audiard appelait une synthèse. « J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. » Du journaliste issu de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, qui occupe, c'est un mot, il s'agit bien d'occupation, à peu près de la totalité de la superstructure idéologique de la France, donc le journalisme, et qui effectivement fait un boulot de censeurs tribalistes, avec un peu d'insultes dedans, d'injures. Alors on peut décortiquer. Évidemment, il est ouvert au débat, sauf avec ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne se soumettent pas à ce qu'ils représentent. Alors évidemment, il y a toujours le message de haine. Alors je rappellerai à ce monsieur Aziza, qui semble être membre de la communauté juive, que s'il veut voir ce que c'est qu'un message de haine, il lise tout simplement l'Ancien Testament, la Torah. Il verra que là, il y a un vrai projet de haine, de déclaration de guerre à la terre entière, projet de purification ethnique au nom d'une race supérieure, avec volonté de mise en esclavage de la totalité des peuples réduit à l'état d'esclaves. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Donc sur la haine, je pense que je devrais plutôt se regarder dans une glace et lire le bouquin de Gilad Hatzmon, dont nous sommes le co-éditeur. Alors il parle aussi de violence, de racisme, et puis évidemment d'antisémitisme à la fin. Alors je rappellerai que l'antisémitisme, je ne peux pas en être un, puisque je suis pro-palestinien, pro-arabe et même sympathisant des musulmans. Donc je ne peux pas être antisémite. Par contre, peut-être que effectivement je suis judéo-critique ou judéophobe, mais lui est bien islamophobe jusqu'à la trogne. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. C'est assez démontré par toutes ses prestations récentes et par le fait qu'il est membre, je crois, journaliste, non seulement au point, ou je ne sais pas trop où. Il a plusieurs fromages. On sait comment ça marche maintenant. Mais aussi à Radio-J, qui est une radio universaliste républicaine et non communautaire, comme vous savez. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des imbéciles, ou que ce monsieur soit trop bête pour amalgamer racisme et antisémitisme. L'antijudaïsme que je professe est un antiracisme. C'est assez facile à comprendre. Quant à la violence, il semblerait plutôt, quand on regarde un de ses maîtres à penser, un de ses champions, monsieur Netanyahou, que la violence n'est pas de mon côté. Moi, ça s'appelle égalité et réconciliation, mon truc. Et c'est plutôt pour empêcher la violence que ces gens-là sont en train de mettre en place. Après, évidemment, il y a l'histoire, en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz. Alors, il me semble qu'Aziza, c'est pas du tout un nom ashkénaz. A mon avis, son grand-père assassiné à Auschwitz a dû côtoyer Elie Wiesel, à peu près. Je demande d'ailleurs, là je lance un appel, aux gens qui font encore du journalisme sérieux et qui ont encore le courage de ne pas se soumettre, qu'on fasse une petite recherche sur qui est ce monsieur Auschwitz, d'où il vient et qu'est-ce que faisait sa famille dans les années 30, 40, 50. Parce que j'en ai un peu marre qu'on me sorte à chaque fois l'histoire du grand-père ou de la grand-mère morte à Auschwitz. Je me pose la question de savoir comment il peut y avoir, comment la population juive française a pu doubler entre les années 30 et aujourd'hui, alors que tous, comment dirais-je, les ascendants de ces gens-là sont morts Auschwitz. Est-ce qu'ils sont nés par l'opération du Saint-Esprit ? Je sais que ces gens-là sont un peu des magiciens sur les chiffres, ils sont un peu capables de multiplier le prix des pantalons à une jambe et aussi d'autres chiffres. Mais il faut arrêter de prendre le goï, je crois que ça veut dire chèvre, je sais pas, le sous-homme quoi, le crétin, chrétien, prénommé Christian pour un imbécile. Donc j'aimerais bien que, là c'est un appel que je lance, puisque ce monsieur Aziza nous parle de son grand-père assassiné à Auschwitz, j'aimerais bien que certains s'amusent, moi j'ai pas que ça à foutre, à chercher dans le CV de monsieur Aziza s'il a bien un grand-père qui est mort à Auschwitz. Je vais lancer un peu un message, moi j'en ai plus que marre que des gens qui représentent moins de 1% de la population française, qui tiennent à peu près toutes les places de décision, crachent à la gueule des Français comme moi, les empêchent de travailler, les insultent, je commence à en avoir plein le cul et je pense que je suis pas le seul. Et je dis à monsieur Aziza qu'il devrait réfléchir un peu à être un peu moins brutal, un peu moins agressif, un peu moins haineux. Et que la prochaine fois, si jamais ça tourne mal, il faudra peut-être pas qu'il me demande que je le cache dans ma cave, comme dirait Dieudonné, voilà. Parce que je ne suis pas juste, je sais que je ne suis qu'un goye, mais j'en ai un peu marre de me faire insulter dans mon propre pays parce que je suis un patriote français et un honnête homme, voilà. Et en dernière instance, monsieur Frédéric Aziza visiblement me reproche d'être un peu de la droite nationale. Mais je remarque que c'était lui qui avait voulu inviter Marine Le Pen à Radio-J, et qu'il s'était plaint qu'on ne lui avait pas laissé le faire. J'aurais préféré l'inviter, j'aurais préféré l'interviewer. Moi j'avais ma logique, celle d'un journaliste qui voulait faire son travail de journaliste, y compris sur Radio-J. Les auditeurs de Radio-J ont eu un réflexe républicain, ils ont réagi, c'est peut-être à leur honneur, je sais pas. Moi je voulais faire mon travail, un point c'est tout. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi moi, je dois être traité comme un chien crevé, mais qui tend la main au Front National de Marine Le Pen. Peut-être qu'il y a un petit espoir via monsieur Alliot, qu'il y ait une petite collaboration dans la ratonnade, depuis qu'elle ne touche pas à mon pote, c'est transformé en vas-y mon pote, tu peux ratonner. Donc j'emmerde ce monsieur Aziza, profondément. Et je demande finalement qu'on fasse travail de journaliste pour voir effectivement si son grand-père lui permet de me manquer de respect, comme ça, ce qui est d'ailleurs déjà absurde. Et pour lui dire que je fais partie des très nombreux Français qui en ont plein le cul de cette arrogance communautaire, de cette domination communautaire, de cette malhonnêteté communautaire, et de ce mépris. Voilà. Donc Frédéric Aziza, conduis-moi. Et j'en viens donc au sommet de Bruxelles qui s'est terminé sur un désaccord entre les 27 à propos du budget communautaire pour 2014-2020. Les chefs d'État et de gouvernement ont pourtant passé de nombreuses heures et une partie de la nuit à négocier mais sans succès. Comme si c'était à prévoir, les chefs d'État et de gouvernement réunis pour un sommet européen de deux jours ont suspendu leurs travaux sans parvenir à un accord sur un éventuel compromis de budget. Les 27 n'ont pas réussi à trouver un dernier accord sur la Grèce. Ce soir, ils concluent sur un échec. Je pense que demain, nous allons avancer un peu, mais je doute que nous puissions parvenir à un résultat. J'ai déjà dit que je crois qu'il y aura une deuxième étape. Qu'est-ce que nous nous sommes dit avec Mme Merkel ? Souvent, vous me posez cette question d'ailleurs. Et je vous réponds toujours la même chose. Nous cherchons le compromis et nous le faisons dans un bon esprit. Oui, tous les jours pratiquement, on a une réunion des représentants de l'Union Européenne qui finalement nous démontre chaque jour un peu plus que l'Union Européenne est morte, qu'elle va éclater, exploser. Et surtout que ceux qui en étaient le poumon et le moteur et qui y avaient soi-disant intérêt, c'est-à-dire l'Allemagne. Parce qu'en fait, il y a deux théories. Il y a de dire que l'Union Européenne est l'intérêt finalement des Américains et que c'est pour empêcher l'Europe d'exister. Nous avons désormais de sources sûres par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000 que ce sont bien les États-Unis d'Amérique et notamment la CIA par des sociétés écrans interposées et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. Ils ont eu recours à ce que j'appelle des pères-porteurs, des pseudo-auteurs, ce qu'on appelle les pères de l'Europe, c'est-à-dire Robert Schumann, Alcide de Gasperi en Italie, Conrad Aneuer en Allemagne, Paul-Henri Spaak en Belgique, qui étaient tous des gens très proches de la CIA. Les Américains avaient parfaitement compris qu'on aboutirait à une espèce de chaos organisé, de blocage systématique, de tour de Babel et que les seuls à pouvoir piloter l'ensemble, eh bien ce serait eux et le piège est en train de se refermer. Ce qui est assez vrai, en détournant le projet d'Europe-puissance de De Gaulle en espèce de truc en usine à gaz ingérable et finalement qui empêche l'Europe de réellement porter atteinte aux intérêts de l'impérialisme américain et même anglo-américain, etc. Et puis il y a l'autre analyse un peu d'Emmanuel Todd qui au lieu de regarder, enfin qui montre, qui pointe du doigt l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait une politique d'adaptation très égoïste à la globalisation. C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé une partie de leur production dans les pays hors zone euro à très bas taux de salaire en Europe de l'Est. Et ils utilisent la zone euro comme zone d'exportation privilégiée dans laquelle les Français, les Italiens, les Espagnols ne peuvent plus se protéger par la dévaluation. Donc l'Allemagne accumule maintenant ses excédents commerciaux les plus importants dans la zone euro. Et ça, c'est le non-dit de la situation actuelle. La politique économique allemande nous met en situation d'avoir un déficit commercial important. C'est ça qui fabrique la dette et c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter la question de l'euro sans traiter la question de la politique allemande en Europe. Ce qui permet de ne pas montrer finalement la responsabilité de Wall Street, de l'effondrement du monde occidental et notamment de l'Europe par la logique de la dette et du racket financier de Wall Street, les gens comme Todd ont tendance à montrer l'Allemagne. Alors après, c'est un sujet compliqué. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un pays du capitalisme vertueux, ce qu'on appelle le capitalisme industriel rénant, producteur de valeurs ajoutées, et qu'en fait, ils en ont un peu marre effectivement de renflouer une espèce d'usine à gaz qui derrière, en fait, est pilotée, on l'a vu, par la Goldman Sachs. Goldman Sachs Goldman Sachs a aussi d'autres nutts, d'autres marchés sur le grand strach de la force. Par exemple, Petros Christo Doulou, qui était à Goldman Sachs, et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Le chef de griechische Schuldneragentur. Charles-Henri de Croissy, qui était 7 ans à Goldman Sachs, et qu'il fait aujourd'hui ? Il y a aujourd'hui la finance finance. Atlantique Brücke, également le chef de l'Allemagne. Alexandre de Belios et notre ancienne présidente, qui, mais aussi directement, s'est beraten par Alexandre de Belios, de Goldman Sachs. Aujourd'hui, il y a une espèce de révolte de l'Allemagne contre la finance de Wall Street, qui ressemble beaucoup aussi au climat de ce qui agitait l'Allemagne dans les années 1920, comme c'est bien expliqué dans le bouquin de Gottfried Feder. Et on voit bien effectivement qu'il y a, grâce d'ailleurs à Todd et à ces espèces d'analyses un peu en porte-à-faux, qu'effectivement, on a finalement une Allemagne qui produit de la valeur ajoutée, de la richesse réelle, qui est leader dans la machine outil, dans la robotique, dans des tas de choses sérieuses, et effectivement qui essaye d'échapper et qui ne veut plus se soumettre à la logique de Wall Street, financière de Wall Street. Et il semblerait que cette colère va continuer à monter. Donc, à mon avis, elle va provoquer un éclatement de l'Europe, mais à un moment donné, elle va amener la question, qui va être une question d'État et puis une question d'analyste économique ou de subversif comme moi, de savoir à quel moment les États vont décider de faire du hollandisme révolutionnaire, c'est-à-dire d'échapper aux raquettes de la finance de Wall Street, qui est la première cause de la crise. Il n'y a pas de raison qu'on soit en crise, à part peut-être une crise de la surproduction, mais qui pourrait se régler par un pilotage de type plan, comme du temps de l'économie mixte du temps de De Gaulle, et aussi par une politique des salaires qui permettrait aux gens effectivement de consommer, puisque là, on est dans une logique d'étouffement de l'économie, de vision malthusienne et de rétrécissement de l'économie, à cause du racket de la dette qui produit l'austérité, etc. Et je crois que là, c'est intéressant, effectivement, parce que la thèse, l'Allemagne tire tous les avantages de l'Europe. L'Europe est allemande. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui dit, on n'en veut plus, on ne veut plus payer. Je pense que de plus en plus, le débat va être, est-ce qu'on fait finalement une association de nations qui méritent effectivement de s'allier, parce qu'elles ont un fonctionnement économique sain, en échappant aux raquettes de Wall Street, ou est-ce que ces nations s'effondrent, comme on essaie de le faire avec la Grèce, ou l'Italie avec Mario Monti, et passent sous le pilotage entièrement des raquetteurs de Wall Street, pour être saignées à blanc, finalement, sans aucune considération pour les peuples, et sans aucune considération pour les catastrophes sociales que ça va produire. Je pense qu'on en est là, et c'est d'ailleurs marrant, parce que notre ami Emmanuel Todd dit que le hollandisme révolutionnaire, c'est pour dans deux ans. – Sur le hollandisme révolutionnaire, vous persistez, vous signez. – On est, je veux dire… – Un jour ou l'autre, on verra. – Je veux dire, c'est… – Non, non, vous étiez très sûr de vous avant l'élection. – J'avais évoqué, je disais, il pourrait devenir une sorte de Roosevelt français. De mon point de vie, je n'ai pas changé d'étude. Je constate simplement que les questions… – En tant qu'exégète de la pensée tosienne, je note un net recul quand même. – C'est-à-dire que là, il s'est laissé un petit répit de deux ans pour ne pas passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire, à mon avis, soit un demi-escroc, soit un demi-menteur, ou demi-abruti. Mais je ne pense pas que d'ici deux ans, d'un seul coup, François Hollande, la patte molle hollandaise soumise à tous les dictats de la finance mondialiste, se transformera d'un seul coup en Allende ou en Chavez. Je pense que Todd nous prend pour des imbéciles et que de plus en plus, sa focalisation sur l'Allemagne révèle plutôt quelque chose de l'ordre de son tribalisme non-su. C'est un sujet sur lequel nous pourrons revenir progressivement dans les deux années à venir. Et si jamais François Hollande devient le nouveau Tché, j'en serais très heureux et je demanderais humblement pardon à M. Todd. mais je prends les paris. Le duel entre Fillon et Copé n'en finit pas. Un épisode qui dure depuis maintenant six jours. Dimanche, les deux candidats revendiquent leur victoire respective. Le lendemain, Jean-François Copé est désigné président par la COCOE avec 98 voix d'avance. Il appelle au rassemblement en vain. Au-delà des nombreuses irrégularités de ce scrutin que j'aurais pu contester, ce qui me frappe surtout ce soir, c'est que la fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Mercredi, la situation explose après la découverte par le camp Fillon de l'oubli de trois fédérations d'outre-mer dans le décompte des votes. Des allégations immédiatement rejetées par Jean-François Copé. Je ne vais pas accepter ce comportement de François Fillon et surtout de ceux qui le conseillent et qui, à mon avis, le conseillent très mal, qui est un comportement de mauvais perdant. Oui, alors gros sujet de politique intérieure après la politique européenne. On avait vu la mascarade de la guerre de succession au PS. Jusqu'au bout du suspense, les militants socialistes votent une nouvelle fois en ce moment même à un second tour où tout semble possible entre Martine Aubry et Ségolène Royal. L'ex-candidate à la présidentielle est arrivée en tête du scrutin la nuit dernière avec 42,9%. Qui avait normalement amené la victoire de Ségolène Royal, victoire dont elle avait été dépossédée par la mafia PS. 42 voix d'avance pour Martine Aubry selon les chiffres officiels. Ségolène Royal conteste et retrouve des bulletins de vote à son nom. Ainsi en Moselle, 12 voix auraient été attribuées par erreur à Martine Aubry. En Nouvelle-Calédonie, 20 voix auraient été oubliées dans les comptes. S'ajoutent ce que ces lieutenants appellent un fond en écriture dans le Nord. C'est quand même très étrange de voir une candidate à une élection s'auto-proclamer élue alors même qu'il y a actuellement un certain nombre de décomptes de voix qui sont en cours d'examen. Et j'ai l'impression qu'avec Fillon, c'est un peu la même chose qui se passe après l'EPS, c'est-à-dire à gauche, à l'UMP, à droite. On ne peut pas avoir confiance dans les statuts d'un parti dont le Président s'est auto-proclamé dimanche soir alors même que la Commission n'avait même pas commencé à décompter les voix. Et on peut dire, je pense que sans ironie, sans arrière-pensée, que Fillon est un peu la Ségolène Royal de l'UMP. C'est-à-dire, je pense que c'est lui qui avait gagné. De toute façon, il incarne la bourgeoisie française qui est le noyau dur de l'électorat sociologique de l'UMP, c'est-à-dire la bourgeoisie française de droite, issue des petits propriétaires, des professions libérales, catholiques, avec Ré sur le côté, les BCBG, le 7e arrondissement. Il est légitime, quoi. Et là, je pense qu'il s'est fait... Il ne s'attendait pas, il s'attendait à gagner facilement et il s'est fait voler par la... je pense par une espèce de... la mafia UMP, par un copé dont je dis bien depuis très longtemps, si vous regardez mes vidéos, qu'il a été déjà programmé pour être le président de la République française, enfin ces espèces de territoires occupés que sont devenus la France aujourd'hui, occupés par le pouvoir impérial atlanto-sioniste. Il a vocation, il a été choisi par nos maîtres oligarchiques pour devenir le golliter de la province France en 2017. Et je crois que dans ce projet, effectivement, Fillon devait servir de faire valoir, de sparring partner, mais voilà, devait perdre. Je pense qu'il y a eu bourrage dur, etc. Et que là, contrairement à Ségolène Royal, Fillon se rebelle un peu. Un parti politique, ce n'est pas une mafia. Un parti politique, ce n'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents dans les trois mois, sous le contrôle d'une commission indépendante. Donc là, nous avons bien, ça ressemble de plus en plus à ce que je dis depuis des années, nous avons bien un bourgeois catholique français en combat avec un juif, parce que ce n'est pas une injure, c'est une réalité, un juif, celui-là est de droite, qui est bien atlanto-sioniste, c'est facile à vérifier. Et en conscience, ma réponse est simple, il est dans l'intérêt de la France de reprendre toute notre place dans le commandement de l'OTAN. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, grande démocratie, dans une région où les dictatures continuent, hélas, de faire florès. Grand pays qui montre aux uns et aux autres qu'il est important de tout faire dans un esprit de dialogue et de paix. L'homme de l'oligarchie mondialiste, dont le projet est bien, petit à petit, de faire passer la France entièrement sous contrôle atlanto-sioniste. Et pour être sûr que ce soit ça, exactement comme dans la mafia italo-sicilienne, les capots doivent être siciliens, sinon ils ne peuvent pas l'être. S'ils sont irlandais, ils n'accèdent jamais. Là, c'est pareil, tous les capots, tous les golliteurs seront issus de la communauté des élus. C'est-à-dire qu'on est bien dans une vision, je dirais, aristocratique. C'est-à-dire, transmission par le sang, ça y ressemble de plus en plus. Et là, pour la première fois, Fillon se révolte. Et on a une petite guerre qui, à mon avis, est pleine d'arrière-plan. Je pense que ça peut amener, à un moment donné, à des petits mots. Parce que je pense qu'à un moment donné, Copé dira qu'effectivement, refuser son coup de force et sa prise du pouvoir et son arrogance, Monsieur Pain au chocolat, parce qu'on voit aussi qu'elle est sa ligne. Un racisme anti-blanc se développe dans les quartiers de nos villes où des individus méprisent les Français qualifiés de Gaulois. Extrait du manifeste pour une droite décomplexée. Il est des quartiers où il ne fait pas bon être une femme, où il ne fait pas bon être de couleur blanche, où, dans certains endroits, on vous montre tous les jours du doigt, On vous stigmatise. Et la plupart du temps, c'est des petits voyous... Et d'où ça vient ? Mais d'où ça vient ? D'où vient ce racisme blanc ? C'est marrant aussi de voir qu'il n'y a que les Juifs aujourd'hui qui peuvent permettre d'afficher un racisme anti-maghrébin que les Goymes n'oseraient pas afficher. Parce qu'eux seraient immédiatement traités de racistes par les agences antiracistes qui sont pilotées par les mêmes. C'est ça qui est marrant. Donc on a effectivement Copé sur une ligne pro-Front national. Effectivement, on est bien dans la logique de cette réconciliation des extrêmes droites et des droites libérales sur une ligne atlantiste, mondialiste et anti-musulmane. C'est ce qui se passe à peu près partout. Et c'est les signaux qui sont envoyés à Marine Le Pen tous les jours, avec Al Lyo derrière, qui essayent de faire en sorte que ça s'accomplisse. Donc on est bien là dans ce climat général de cette France qui a vocation à passer totalement sous l'emprise de la communauté des élus sur une ligne, effectivement, atlantosioniste-mondialiste sous peine d'être traité d'antisémite. Donc je pense que plus ça va aller, plus tous ceux qui résistent à cette mise au pas, à cette domination qui crèvent de plus en plus les yeux, et que M. Aziza est là d'ailleurs pour accompagner de son commentaire autorisé, ça va être de plus en plus le sujet. Et quiconque résistera à ça sera traité d'antisémite. C'est-à-dire qu'à la fin, il y aura 99% en France d'antisémites, et 1% de Français légitimes. Et je pense que la France cessera d'être un pays soupçonné d'antisémitisme. C'est quand même assez énorme quand on voit l'omniprésence et l'omnipotence de la communauté dans tous les secteurs déterminants. Je ne parle pas des pompiers volontaires ou des agriculteurs au bord du suicide. Je pense que là où il y a à manger. Je pense que tant que l'intégralité de la superstructure ne sera pas incarnée par des gens racialement et estampillés comme étant de la communauté, la France sera encore soupçonnée un peu d'antisémitisme. Pour le dire encore plus sérieusement, tant qu'il y aura encore un goye à un poste de décision, il y aura encore soupçon d'antisémitisme. Donc il faut que Fillon se soumette, il faut qu'il laisse la place à M. Copé, parce que sinon effectivement je pense qu'il va y avoir droit. Forcément, voilà. Je vais rebondir sur ce sujet. Il est évident qu'à cause de la crise générale qui est essentiellement due au capitalisme financier purement spéculatif de Wall Street qui crée des déséquilibres tels qu'à la fin ça fait des troubles sociaux qui ne peuvent être contrôlés par les élites oligarchiques que par des guerres et des guerres sur des lignées ethniques et civilisationnelles. C'est le principe du conflit de civilisation pour cacher la responsabilité des prédateurs de Wall Street sur la crise sociale européenne et occidentale généralisée. Il est évident, et tout le monde le dit de plus en plus, c'est-à-dire que les économistes, les analystes sérieux finissent par dire exactement ce que moi, autodidacte, semi-comique, je dis depuis déjà deux ans, c'est-à-dire que nous allons à la troisième guerre mondiale. Cette troisième guerre mondiale est voulue et elle est la solution, comment dirais-je, satanique à la crise. La solution vertueuse, c'est ce dont je parle moi. Voilà. Cette guerre va avoir lieu, elle va se passer au Moyen-Orient. Il est évident que quand cette guerre va se déclencher, vu la petitesse et le manque de profondeur stratégique de l'État d'Israël, beaucoup, beaucoup de juifs d'élite, pas les séfarades qui ont été amenés effectivement pour faire le sale boulot, mais les élites ashkénazes, puisque c'est un pays qui est piloté par des élites russo-polonaises, qui n'ont pas une goutte de sensémite évidemment, comme vous le savez, ces gens-là, comme ça va tourner vinaigre, ils vont se barrer. Ils vont se rabattre sur les pays dont ils ont déjà pratiquement le contrôle, comme la France notamment. Ce qui veut dire que dans les années à venir, nous allons avoir exactement la même situation, c'est de la sociologie que je fais, que la France des années 36-39. En France, déjà dans les années 30, il y avait une très forte communauté juive qui était très bien installée dans les mêmes secteurs qu'aujourd'hui, mais qu'en 36 et 39, on déferlait sur la France des Juifs de l'Est qui fuyaient à la fois le virage stalinien de la révolution bolchevique. Les procès de Staline de 36 sont effectivement pour évacuer de l'appareil d'État les Juifs qui le contrôlaient entièrement. Il suffit de lire Solzhenitsyn, deux siècles ensemble, pour savoir que la révolution bolchevique est d'abord une révolution juive anti-chrétienne, anti-tsariste, mais que petit à petit, finalement, les Russes en reprennent un peu le contrôle. Et le virage, effectivement, c'est les procès de Moscou de 36. C'est Staline qui désenjuive l'appareil d'État bolchevique. Et ces gens-là, ces élites-là, ont tendance à fuir à l'ouest et s'additionnent avec ceux qui, à la même période, et pour les mêmes raisons, fuient le régime hitlérien. Ce qui veut dire que nous avons un double apport en France entre 36 et 39, de Juifs ashkénazes qui fuient les persécutions de Staline et les percussions d'Hitler. Et ces gens-là arrivant en France, comme arriveront demain les Israéliens en France pendant période de guerre, ne demandent pas des places dans la sidérurgie lourde, dans l'agriculture, ou effectivement, dans les métiers manuels. Ils prennent des places qui correspondent à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, comme le disait très bien le général de Gaulle, pour s'en plaindre à la fin de sa vie. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et je pense que les intellectuels juifs de haut niveau et les décisionnaires, ceux qui ont la même vision que moi, mais de l'autre côté, ceux qui voient la même chose que moi et qui voient loin devant eux, car là c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à ces gens-là, je parle des élites, c'est qu'ils voient très loin, très très loin. Beaucoup plus loin que nous. Et ils savent que pour que ça ne se passe pas trop mal en France, compte tenu déjà du climat de tension, alors que d'un seul coup on va avoir peut-être une population juive qui va doubler ou tripler, sachant qu'elle est déjà la plus importante d'Europe et peut-être même du monde par rapport au nombre d'habitants, il va falloir tenir le pays d'une main de fer. C'est-à-dire que les gens comme moi doivent être éliminés d'une certaine manière. Et c'est un peu ce travail qui est en train d'être fait en ce moment. Il va falloir que tous les capots soient bien de la bonne origine pour être sûr que ça tienne malgré tout, car ça va être très tendu. Il ne faut pas oublier qu'entre 1936 et 1939 en France, et le meilleur analyste de cette question, et comme par hasard Simon Epstein, un israélien, parce que lui a le droit de dire la vérité, il est intouchable d'une certaine façon, c'est qu'entre 1936 et 1939, il y a eu cette colère qui est montée, je dirais des clercs français et de la classe moyenne supérieure française, et c'est là que nous avons vu des livres sortir, comme le livre de Robatet sur les tribus juives du théâtre et du cinéma, le bouquin de Jouando, le péril juif, et le bouquin de Céline, oeuvre majeure et magistrale, sans doute le livre comique du XXe siècle, tellement c'est énorme, c'est un livre énorme, qui est Bagatelle pour un massacre. Et nous allons arriver bientôt, je vous le dis, vous verrez si je suis prophète ou pas, à ce climat-là, car nous allons, avec l'aggravation des tensions, la volonté des élites sionistes qui ne seront pas, qui ne prendront pas les bombes sur la gueule, d'attaquer l'Iran et de déstabiliser toute la région, pour des raisons x et y, pétrole, gaz, désir du grand Israël, c'est-à-dire des régions à la fois matérialistes, économiques, les plus sordides et les plus basiques, mais aussi vision totalement religieuse et eschatologique, voilà, les deux choses se combinent. Nous allons assister à cette situation dans les années qui viennent. Et vous verrez que je ne suis pas monomaniaque, la question de l'antisémitisme deviendra la question centrale en France, et elle ne pourra être, comment dirais-je, déviée et compensée que par la question de l'islamisme radical. C'est-à-dire que les Français auront à choisir, à un moment donné, entre rejoindre la civilisation judéo-chrétienne et se soumettre entièrement aux sionistes, qui se seront rabattus sur la France pendant que ça pète au Moyen-Orient, ce sera ça qui leur sera fait, ou alors se jeter dans les bras des barbus-égorgeurs sous sponsoring, et d'où, aujourd'hui, l'incroyable travail de tous les canards, notamment le point pour lequel travaille aussi M. Aziza, pour montrer du barbu, du musulman, de l'intégriste, tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le choix qui nous sera fait, ce ne sera pas entre la gauche et la droite, entre l'économie libérale ou l'économie colbertiste, mais ce sera entre les barbus et la civilisation judéo-chrétienne. Enfin, judéo-judéo-judéo-judéo-chrétienne. C'est ça l'avenir. Donc je ne suis pas un délirant, je ne suis pas un monomaniaque, je fais une analyse de sociologue, d'historien, je fais des prévisions comme quand Todd, à l'époque où il n'était pas en surchauffe, et qu'il n'avait pas atteint, selon la théorie de Peter, son seuil d'incompétence, prévoyait l'effondrement de l'URSS. Là, je vois que c'est vers ça qu'on va, et ça va être comme ça chaque jour un peu plus. Et Fillon est en train de le vérifier. Et vous verrez que soit Fillon se soumettra, ce qui démontrera aussi à la marge que le lobby gay est moins puissant que le lobby juif en politique, c'est un autre angle d'analyse, soit il se soumettra, soit s'il se révolte, à un moment donné, il sera traité d'antisémite. Vous verrez. Copé, ça sera son argument ultime. Et on y est presque. Voilà.